Bonjour, je suis Albert Trenduc, je suis praticien hospitalier à l'hôpital d'Agin. Je suis accompagné cette année de mes deux collègues également d'Agin, que sont Mahé Adrien et Emilien Vagné. Nous sommes ravis de vous retrouver cette année, après une année blanche, certes en virtuel, mais nous nous retrouvons, et c'est bien là le principal. Nous avons pour mission de vous aider à apprivoiser l'outil PubMed afin de vous aider à répondre à vos questions médicales au travers de cette recherche documentaire. Tout d'abord, la déclaration de lien d'intérêt, nous pouvons passer. Au niveau du sommaire, nous allons débuter par une présentation générale de PubMed dans le cadre d'une démarche Evidence-Based Medicine, l'acronyme PICO, étape indispensable avant de démarrer, quelque recherche que ce soit. Ensuite, la partie du mesh database, pilier indispensable à l'intérieur de PubMed, viendra ensuite la définition des champs afin de préciser la nature des termes que nous allons utiliser. Nous parlerons ensuite des filtres et nous ferons pour terminer deux petits exercices. PubMed, en fait, c'est une interface, une interface électronique qui vous permet d'accéder à la bibliothèque médicale américaine qui regroupe à ce jour environ 5000 revues biomédicales, en majorité en langue anglaise. Ceci correspond à environ 27 millions de notices bibliographiques ou d'articles avec une augmentation croissante régulière comme vous pouvez l'imaginer. La première formulation est rarement la bonne. Ne vous étonnez pas, il est très rare, même pour des gens expérimentés, d'arriver à trouver la réponse à la question à la première recherche. Ne vous impatientez pas, ne vous découragez pas, c'est un passage obligé et naturel. PubMed, ce n'est pas Google non plus, ça ne s'interroge pas de la même façon car comme sur Google, il y a beaucoup d'informations et là, vous avez besoin d'avoir une réponse précise. Pour cela, PubMed a mis en place un langage formalisé qui vous permet de trouver plus facilement votre réponse. Enfin, il existe toujours une réponse à la question que vous posez. Donc, si vous n'avez pas trouvé la réponse, c'est qu'il faut multiplier vos requêtes. Tous les articles de la bibliothèque ne sont pas tous indexés, made line. Vous avez un groupe de bibliothécaires aux États-Unis qui régulièrement, tous les jours, lisent des articles et y attribuent un certain nombre de mots-clés dans un langage formalisé. Les termes mesh, nous y reviendrons en suivant. Vous avez, comme vous voyez, une petite partie du camembert qui n'est pas indexée. Nous verrons à la fin comment interroger cette petite partie-là. Nous ne saurons trop vous encourager, avant de démarrer votre requête, de bien définir votre question au travers de l'acronyme Evidence-Based Medicine qu'est le PICO. En effet, afin d'éviter de vous disperser et de vous noyer, il est indispensable que vous preniez, pour commencer, une feuille de papier et que vous écriviez bien les principaux points de votre question au travers de l'acronyme. P, pour la population, le patient ou le problème de votre question. I, concernant l'intervention que vous voulez affecter à cette problématique-là. C, pour comparateur, mais cette variable n'est pas toujours indispensable. Et O, concernant le critère de jugement, autrement dit, outcome. Pour vous aider dans la compréhension de notre présentation, nous allons utiliser comme exemple les recommandations publiées concernant le traitement de l'asthme. Pour cela, nous allons maintenant commencer la partie importante sur la présentation des mots-clés ou descripteurs ou termes mèches. Ce sont un ensemble de mots formalisés, c'est-à-dire uniques, au sein d'un dictionnaire. Ils sont 27 000 environ et sont organisés en arborescence avec des termes génériques et des termes spécifiques. Allons maintenant dans le vix du sujet. Voici la page d'accueil que vous connaissez tous de PubMed. Quand vous êtes là, surtout, vous ne renseignez pas la fenêtre de recherche. Cette première étape vous permet simplement de glisser ici en bas dans le mesh database, c'est-à-dire vous rentrez dans le dictionnaire des mots-clés proposés par PubMed. On garde notre exemple, donc on renseigne. Vous voyez que là, le dictionnaire mesh dans lequel nous sommes. Nous rentrons donc le terme asme. Nous cliquons sur Rechercher. Là, nous avons 12 termes mesh qui sont reliés à l'asme. Nous cliquons sur le premier qui nous paraît le plus pertinent. Voici comment se présentent toutes les fiches mesh, en commençant par le terme, sa définition, afin que vous soyez certain qu'il correspond bien à la problématique à laquelle vous vous intéressez. Nous avons ici ensuite ce qu'on appelle les sub-eatings ou qualificatifs. Ces éléments seraient très importants car ils vont cibler ceux qui vous intéressent dans la pathologie asthmatique, là en particulier le traitement médicamenteux. Vous avez ici la petite case à cocher que l'on appelle Restrict to Major Topic, en particulier concernant la question qui nous intéresse sur les recommandations du traitement médical de l'asme. Nous cocherons cette case-là de façon à ce que le terme asme avec le qualificatif affilié traitement médicamenteux soit le sujet principal de l'article. Ensuite, nous le rajouterons dans notre boîte de recherche, ici, et nous en resterons là. Partie intéressante aussi à retrouver, ce sont, je vous l'ai dit tout à l'heure, les termes mesh sont organisés en arborescence, d'un terme générique, la maladie respiratoire, à des termes plus spécifiques, tels que l'asthme induit à l'aspirine, l'asthme induit par les exercices, l'asthme professionnel ou l'état de mal asthmatique. Il est évident que si vous vous intéressez au traitement médicamenteux de l'état de mal asthmatique, il sera préférable que vous cliquiez sur « Statut asthmaticus ». Vous aurez ainsi des réponses plus précises. On ne le retrouve pas ici, mais soyez vigilant aussi. Vous allez bien souvent, sur des termes récents, retrouver la date d'introduction de ce terme. Ce point est important, en effet, si le terme a été intégré en 2019, si vous utilisez les termes mesh pour votre requête, vous n'aurez donc que les articles qui ont été publiés depuis 2019. Il arrive parfois que vous ne trouviez pas la réponse parce que peut-être que des articles dignes d'intérêt ont été publiés en 2018. Je vous encourage à remonter d'un cran, et donc remonter sur un terme « mère » plutôt que de prendre un terme dit « fils ». Vous construisez ainsi votre requête en rajoutant les termes mesh que vous souhaitez utiliser. Une fois que vous avez renseigné votre boîte de recherche avec tous les termes de votre picot, il vous suffit de lancer la recherche. Vous avez donc ici 25 726 notices qui vous sont présentées par ordre chronologique. Si on prend par exemple le premier, comme tout à l'heure, la présentation reste toujours la même, le nom de la revue, le titre, l'abstract, et, à la fin, les différents termes mesh proposés par PubMed. Alors vous allez me dire, tout le monde ne maîtrise pas l'anglais, notamment l'anglais médical, parfois assez spécifique. Pour cela, le CHU de Rouen a mis en place une plateforme, Sysmef, qui, en dehors du fait qu'elle regroupe un certain nombre de sites médicaux de langue française, a comme particularité d'avoir ajouté une partie dite « etope » qui nous permet de faire notre recherche de termes mesh en français et d'identifier ensuite sa traduction en anglais. Dans la barre de recherche, on y inscrit l'ASM. On clique ici pour voir le résultat. Vous retrouvez les termes mesh qui avaient été proposés tout à l'heure sur la base du Thésaurus mesh. Le premier terme étant le même. Et vous voyez ici à droite que la fiche de ce terme-là se présente de la même façon, c'est-à-dire le terme mesh, sa définition anglaise traduite en français. Et c'est important, car des fois, il y a des nuances de compréhension qui vous permettent d'être rassuré au plus certain la qualité du terme que vous allez utiliser, qui correspond bien à votre requête. Vous avez un certain nombre de synonymes. En fait, vous avez compris que le Thésaurus mesh, c'est un ensemble de mots standardisés, peuvent être associés à un certain nombre de synonymes. Vous ne connaissez pas le terme mesh et que vous mettez un des synonymes, vous retomberez toujours sur le bon terme mesh. Ensuite, vous avez l'onglet hiérarchie que l'on a vu tout à l'heure, asthme d'effort, asthme en due à l'aspirine. Je ne sais pas si vous avez été vigilant, mais depuis, SISMEF n'a pas actualisé le Thésaurus, car on a vu tout à l'heure dans les termes fils du descripteur asthme que nous avions davantage de termes. Ensuite, quand vous cliquez sur l'onglet PUMED, vous avez ici les qualificatifs en français au même nombre que vous l'aviez tout à l'heure dans le Thésaurus mesh. Une particularité, tous les termes mesh n'ont pas obligatoirement les mêmes qualificatifs. Tout dépend de sa nature. Ici, vous retrouvez seulement les principales, ça veut dire si vous vouliez les majeurs topiques. Je vous déconseille de cliquer sur le lien PUMED que vous avez ici, car SISMEF a fait le choix de faire des requêtes ou des recherches beaucoup plus sensibles et vous risquez d'être noyé. Donc, vous n'avez d'intérêt à utiliser ETHOP que pour la traduction des termes mesh en français. Revenons maintenant à notre exemple initial concernant la recherche des recommandations sur le traitement médicamenteux de l'asthme. Nous avons vu tout à l'heure que nous avions 25 726 articles. Je vous ai parlé des filtres. Vous les avez sur la colonne de gauche. Premièrement, les textes disponibles, en particulier en full texte. Vous avez ensuite intéressant le type d'article. Là, vous voyez que vous avez un certain nombre d'articles, mais cette liste-là n'est pas exhaustive. Vous cliquez ici sur additionner les filtres et là, vous avez tous les articles à ce jour disponibles. Nous avons donc choisi les guidelines qui étaient un élément important de notre équation PICO. Puisque nous l'avons choisi, elle apparaît maintenant dans la liste disponible. Je vais cliquer ici et je me retrouve donc avec 79 articles en ayant sélectionné « Traitement médicamenteux de l'asthme en majeur topique uniquement sur les recommandations ». Vous avez la possibilité de rajouter la date si vous le souhaitez. Si vous vous intéressez par exemple, et ce qui est bien logique, qu'aux recommandations récemment publiées. Et vous vous retrouvez donc là probablement la réponse qui nous intéresse sur le traitement de l'adulte et de l'adolescent en 2020, article publié dans la prestigieuse revue JAMA. Après la partie théorique, voyons un exemple pratique au travers d'une situation telle que le niveau de preuve de la prévention du syndrome post-thrombotique par des bas de contention. Tout d'abord, la traduction PICO, P, thrombose vénèse profonde, les bas de contention, et nous souhaitons, en critère de jugement, si les bas de contention préviennent le syndrome post-thrombotique. Nous débutons notre recherche sur ETOP afin de traduire les mots-clés. Le terme le plus adapté semble Vénus thrombosis. Je fais un copier. Je vais dans le mèche d'Atabase. Je colle mon mot. Je vais le chercher. Je le prends tel quel. Je reviens sur ETOP. Bas de contention. Stocking compression. Copier. Coller. Je choisis le terme stocking compression. Il m'ouvre la fiche. Je choisis thérapeutique use. Là, c'était une erreur précédente. Je la supprime. Je rajoute le terme dans la boîte. Je reviens. Je choisis le dernier terme. post-thrombotique, pardon. Il vaut mieux l'écrire avec l'orthographe correcte. Vous voyez que ETOP, contrairement à Google, ne va pas vous proposer des termes se rapprochant. Il vous faut l'orthographe exacte. Je choisis donc post-thrombotique syndrome. Copier. Je reviens là. Coller. Je choisis le terme. La page s'ouvre. Je vais mettre prévention et contrôle. Et je vais prendre en termes majeurs. Et je l'envoie dans la boîte. Et... Vous voyez que nous avons 127 résultats. Et si nous balayons rapidement, vous voyez que par exemple ici, vous avez une méta-analyse sur le sujet. Vous aurez compris que j'ai préparé cet exemple, mais vous auriez pu utiliser d'autres termes qui auraient été similaires et qui n'auraient pas eu le même résultat. Par exemple, j'aurais choisi phlébite. Phlébite. qui est bien aussi le P que nous avions identifié. Je choisis le terme. Je le mets dans la boîte de recherche. Vous avez vu que etop ne retrouve le terme que s'il est correctement écrit. Une faute d'orthographe, un bout de mot et ça ne fonctionnera pas. Toujours pareil, je vais le prendre puisque c'est notre sujet principal en prévention et contrôle et un majeur topique. Stockings. Compression. Usage thérapeutique. Et là, j'envoie la recherche. Donc, vous avez compris qu'il fallait parfois tâtonner un peu. Il fallait s'y reprendre à plusieurs fois afin de trouver les bons termes les plus appropriés puisque vous avez compris que les bibliothécaires ne sont pas médecins et peuvent utiliser des termes qui s'en rapprochent d'où l'intérêt de la formalisation du langage mèche afin que les requêtes ou les recherches soient homogènes et permettent à tous de trouver les bonnes réponses. Je reviens à ce que je vous avais dit précédemment concernant les articles non encore indexés, c'est-à-dire non encore relus par les bibliothécaires américains. Ils n'ont donc pas affecté encore de termes mèches en général pour des articles récents. Nous allons voir comment interroger cette partie-là et mettre en place pour cela un autre concept que sont les champs. Les champs vont préciser la localisation ou la nature des termes que vous allez utiliser dans votre boîte de recherche. Vous en avez déjà repéré quelques-uns. comme le mèche comme le majeur topique. Il en existe d'autres et en particulier celui-là correspondant au titre et abstract. C'est-à-dire que si vous mettez un terme dans votre barre de recherche Pummed là directement sans passer par le mèche, vous mettez votre terme entre guillemets et vous rajoutez le champ tiab. vous retrouverez ainsi le terme que vous avez choisi dans le titre et dans l'abstract. Vous savez, quand vous proposez un article, les mots les plus importants doivent être retrouvés dans le titre et dans l'abstract. Application pratique. Le syndrome coronarien, vous voulez savoir quelle est l'actualité la plus récente. Vous écrivez entre paragraphes acute coronary syndrome. Vous allez chercher ce groupe de termes, ce groupe de mots dans le titre et dans l'abstract. Vous envoyez votre recherche et là, vous voyez que vous avez un certain nombre d'articles qui peuvent potentiellement vous intéresser. Par exemple, celui concernant le syndrome coronarien chez les patients atteints du COVID-19. Si vous ouvrez la notice, vous allez vous rendre compte que l'article n'est pas encore indexé. Donc cet article-là ne serait pas remonté si vous alliez utiliser les termes mesh. Une dernière caractéristique sur l'utilisation de PubMed qu'est la recherche avancée ici en bas. Dans cette partie-là de PubMed, vous allez trouver tout l'historique de ce que vous avez consulté. Vous retrouverez ici aussi des boîtes de recherche qui vont vous permettre d'aller directement en utilisant par exemple les termes mesh que vous avez choisis qui soient donc en majeur topique ou qui soient en mesh terme. Vous pouvez utiliser des termes que l'on retrouve dans le titre et dans l'abstract et envoyer votre recherche ici. Là par exemple stocking compression je le veux en mesh terme. Je veux savoir par exemple son usage thérapeutique et je rajoute dans la fenêtre du dessous dans mon boîte de recherche et je peux continuer ainsi post thrombotic syndrome je vais chercher dans l'index j'utilise j'utilise donc prévention et contrôle ici je l'ai mis en majeur topique je l'en mets dans la boîte de recherche et je continue ainsi vous avez vu qu'ici vous avez donc ce que vous connaissez de votre classe de terminale et les opérateurs booléens que sont end or end not par défaut vous aurez toujours l'opérateur booléen end qui correspond donc à l'association des deux termes mesh que vous devez retrouver dans le bordereau d'indexation si vous aviez choisi or il aurait fallu avoir dans le bordereau d'indexation soit l'un soit l'autre des deux termes que vous avez choisi ceci augmente bien évidemment la sensibilité de votre requête voici comment voici comment nous pouvons résumer l'utilisation des trois opérateurs booléens nous remercions Mohamed Elkebir et Philippe Veillard pour les documents mis à disposition nous vous remercions d'avoir participé à cet atelier virtuel nous espérons qu'il a répondu à vos attentes et surtout n'hésitez pas à le faire savoir